Maurice Renard L'odeur fantôme La première fois que Mathias Tork sentit l'étrange odeur, ce fut par un beau soir du mois de mai 1933. Mathias Tork vivait paisiblement en Monaco depuis bientôt deux ans. Il était locataire d'un petit appartement dans une maison de la condamine, juchée tout là-haut, au sommet du rocher. Deux de ses fenêtres donnaient sur l'une de ses ruelles si étroites qui aboutissent à la place de la principauté. Mais les deux autres regardaient la mer, bleue, au fond de l'espace, dans un pittoresque de balcon et de palmier. Oui, depuis bientôt deux ans, Mathias Tork menait là une existence adorablement tranquille, régulière et confortable. Une existence de petits bourgeois, cossus et retirés des affaires. Seulement deux fois, le jour, l'après-midi et le soir, il descendait du rocher par les belles allées, et prenait le car et gagnait Monte Carlo. Et il jouait. Oh, c'était sa passion. Il jouait raisonnablement, à heure fixe, comme un employé accompli sans besogne. Il arrivait ponctuellement au casino, s'asseillait à une table de roulettes, gagnait ou perdait un grand renfort de Martingale, et s'en allait, content ou pas content, pour recommencer peu après. Mais il s'agit de l'odeur, et non pas d'autre chose. Un soir, donc, vers six heures, Mathias Tork, venant de rentrer en compagnie de son voisin de palier, a nommé René Gilbert. Ce jeune homme avait exactement les mêmes habitudes que lui, si bien qu'à force de se rencontrer autour des roulettes et de constater la communauté de leur goût, les deux joueurs s'étaient liés d'amitié et prenaient leur repas ensemble dans un minuscule restaurant de la minuscule capitale. Mathias Tork, ce soir-là, était assez satisfait du sort. La chance lui avait souri. Il ouvrit rentre sa fenêtre du côté de la mer et s'accouda devant le trou d'architecture et de arbres qui laissaient voir un coin d'immensité. Tout à coup, il fonça les sourcils, fut ma l'air et se retourna vers l'intérieur de l'appartement comme s'il se fut attendu à voir inopinément quelque chose ou quelqu'un. Il aspira, flaira à petits coups. « Que veut dire cela ? » murmura-t-il les dents serrées. Il se passa la main sur la figure, demeura perplexe, mais l'odeur s'évanouit. Une odeur très aigre, très désagréable. « Oh, c'était une idée, se dit Mathias. J'ai cru sentir. Il n'y avait rien. Naturellement, me suis-je chaud. » Cependant, il s'assit et songea jusqu'à l'heure du dîner. Dès le potage, René-Gilbert remarqua son air préoccupé. « Ça va ? » dit-il. « Excusez-moi si je suis indiscret. » « Oh, ça va très bien, » répondit Mathias. « Mais, un peu plus tard, il dit, « Vous n'avez jamais entendu parler d'hallucidation de l'odorat. » « Pleut-il ? » fit l'autre. « Eh bien, quelquefois, n'est-ce pas ? » « Il arrive à certaines personnes de croire qu'elles sentent un parfum. » « Il n'y a rien, rien du tout. » « Ah bon ? » dit René-Gilbert. « Et alors ? » « Ça vous est-il arrivé ? » Mathias Stocke rougit. « Oh, je n'ai pas dit que ça m'était arrivé. » « Excusez-moi. » « Reména son compagnon. » « Et ce fut tout pour ce jour-là. » « Mais, sur le lendemain, l'odeur revint. » « Et ensuite, elle revint encore, de temps en temps, une fois pour persister pendant quelques minutes, une autre fois pour se dissiper presque immédiatement. » « Mathias, maintenant, guettait sa naissance avec anxiété. » « Et quand il était là, il a respiré comme si elle avait devancé les pires apparitions. » « Aigre, toujours piquante, indésirable. » « Un matin, comme elle régnait, Mathias s'hésita, se décida, descendit délibérément l'escalier et demanda à sa logeuse, Mme Costelli, de bien vouloir monter un instant chez lui. » « L'odeur flottait encore. » « Qu'est-ce que ça sent ? » interrogea Mathias. « Oh, je ne saurais pas dire, M. Jork, dit Mme Costelli, en faisant la grimace. « Ça sent bien mauvais, en tout cas. Vous n'avez jamais voyagé ? » fit-il, ex-aboteau. « Oh, non ! Oh, j'ai jamais quitté Monaco, M. Jork. » « Enfin, c'est une odeur, voilà le principal. » « C'est ce que je voulais savoir. » « Il ne s'agit donc pas d'une hallucination. » « Ah, j'aime mieux ça. » « On ne se sent plus rien ? » remarqua la logeuse. « Bon, 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 je trouverais bien la cause de ce phénomène. » « En attendant, je vous remercie, Mme Costelli. » « Je vous remercie de votre obligeance. » « Quoi qu'une semaine après, Hilbert, Gilbert, au restaurant, une idée stupide de mettre la conversation sur les fantômes et les manifestations de l'au-delà. Mathias Jork écouta sans mot dire. « Parlez, semblant plus distrait que de raison. » « De quelle région êtes-vous ? » demanda-t-il singulièrement. « De l'Aisne, pourquoi ? » « De l'Aisne, avez-vous vécu un peu à la campagne ? » « Oh, mais certainement. J'y passais des vacances quand j'étais petit, mais pourquoi ? » « Oh, il y a un pour, il y a un pour causer. » « Vous n'aimez pas les histoires de revenants ? » dit René Gilbert en riant, d'une façon que Mathias se jugea des plus niaises. Puis, les journées continuèrent à défiler. « Et ce fut le 20 juin. » Mathias Jork, ce 20 juin, s'était éveillé de bonheur, agité, sombre. Il marchait de loin en large, fumait cigare sur cigare. Et il était allumé, il avait allumé plusieurs pastilles de sérail qui répandaient une odeur et un arôme puissant. Les aiguilles de la pendule tournaient comme au souffle du temps. « Sortir ? » dit Mathias. « Non, non, je veux, je veux savoir. » Onze heures sonnèrent, il tressaillit et commença à t'allumer. Presque aussitôt, l'odeur se répandit, perçant de son aigreur l'accrotté du tabac et le parfum douxâtre de l'encens oriental. Mathias se pencha sur la fenêtre ouverte vers celle de son voisin. « Monsieur Gilbert, venez donc, voulez-vous ? » Sa voix était rauque. « Tout de suite, » répondit l'interpellé, surpris et inquiet. Il entra en a mis l'interrogative. « Voulez-vous me dire quelle est cette odeur ? » dit Mathias. « Ah, parle-le, je ne connais que ça. » « C'est l'odeur de la pulpe de la maîtreave. » « Ah, oui, 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 c'est bien cela, » chuchota Mathias. Et il éclata de rire. Mais son rire s'éteignit sur le champ. Il se laissa tomber sur une chaise, hébété, livide. René Gilbert, lui toucha l'épaule. « L'odeur du 20 juin 1931 à 11 heures du matin, » dit-il gravement. « À cette minute, il y a exactement deux ans que tu as commis ton crime. » Mathias bondit, fou de terreur. Mais déjà, Cabriolet s'était refermé sur ses poignets. Il baissa la tête en silence. « T'es épouvante, t'as trahi, mon garçon. » « Je ne m'appelle pas Gilbert, mais Jérôme, inspecteur Jérôme. » « Un peu chimiste à ses heures. » « Et qui donc se trouvait bien qu'il se fédérait par avoir, enfin, en perçant la cloison et en t'envoyant de loin, en loin à l'aide d'un tube, quelques bouffées de sa composition. Et quand tu as tué pour le voler celui que si gentiment te faisait visiter sa sucrerie, cela s'est passé dans le bâtiment où fermente la pulpe de betterave. Je ne pouvais pas oublier le relant de moisissures qui s'élevait des fosses. Et c'est de cela que je me suis servi pour te pincer. Allons, me dilâche dans ta valise et en route ! »